... Bon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler jusqu'ici, mais il y a eu un incident il y a quelques années à Paris. Ça se passait sur le pont des Arts. Oui. Des amoureux qui avaient affiché ce qui s'appelait des cadenas d'amour. Ils en avaient mis tellement qu'une partie du grillage s'était effondrée. Donc, la mairie a viré le grillage, a pris les cadenas et j'ai appris que récemment, elle les a vendus. Ils se sont faits des sous. Merci, les amoureux. Alors, ça m'a fait penser à des chansons. Genre, vous savez, le vent, c'est par hasard. Alors, j'ai voulu faire quand même un petit clin d'œil. Ah, je mets ma prothèse. Une orcèse. Est-ce un hasard sur le pont des Arts ? S'il est cadenas, selon l'usage, en accrochant sur le grillage ? Cadenas d'amour, beaucoup trop lourd. Se sent effondre tout son tas, mais sans causer d'autres dégâts. C'est le signe sans bavoucre, quand au lieu que cela déplaît, d'insulter l'amour en lui collant une serouille. L'amour est une aventure. Et si je veux l'enchaîner, il va s'effondrer par la pesante routinée. Et ça, ça, sur le pont des Arts ? S'il est cadenas, selon l'usage, en accrochant sur le grillage ? Cadenas d'amour, beaucoup trop lourd. Se sent effondre tout son tas, mais sans broutines d'autres dégâts. Ce n'est pas une menace, c'est pour nous encourager À quitter nos chaînes et nous donner un peu d'espace Sans bien qu'il cadenas, et si tout doit s'arrêter Au moins nous serons connu l'amour en liberté et sans âge. Sur le pont des Arts, c'est des cadenas, selon l'usage, On accrochait sur le grillage, cadenas d'amour, beaucoup trop lourd. Se sent effondre tout son tas, mais sans causer d'autres dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada